Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de mars et on va commencer de suite avec le signe du bélier. Donc je vous remercie de votre patience. C'est vrai que pendant janvier, février, je n'ai pas été présente parce que suite au décès de ma maman, je n'ai pas été apte, on va dire, je n'ai pas été moralement capable de faire les horoscopes. Il m'a fallu prendre un petit moment pour accepter ce qui s'est passé. Donc voilà, je reviens aujourd'hui beaucoup plus forte, on va dire, beaucoup plus sereine. Voilà, même s'il y a encore des hauts et des bas, mais bon, il faut que la vie continue de toute façon. Voilà, donc je reviens aujourd'hui donc avec les signes du bélier. Je vous rappelle au départ que c'est un tirage général. Ça ne va pas parler forcément à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe lunaire ou votre signe ascendant qui va vous permettre d'avoir un complément d'informations. Alors, on va commencer de suite avec la carte centrale qui va nous parler de l'énergie principale de ce mois-ci. Et ensuite, on verra avec les quatre cartes suivantes. On découvrira le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine financier et ici, les énergies et la santé. Alors, entre guillemets, c'est vraiment dans sa globalité. C'est vraiment succinct puisque je ne suis pas médecin. Donc, je ne vais pas me permettre de vous donner trop de détails. J'ai donc choisi le tarot Rider-Waite ainsi que le Barbary Zodiac Oracle. Voilà, on voit ici le bélier. Et puis, une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir pour voir l'animal qui vous accompagnera pour vous ce mois-ci. Allez, on va regarder de suite avec la carte centrale et nous avons le battleur. Alors, le battleur, c'est une très bonne carte puisque ce mois-ci, il vous annonce le début, le démarrage d'une activité ou d'un loisir, tout simplement. Avec le battleur, ici, on vous conseille de montrer votre joie et votre bonne humeur, de la partager avec votre entourage. C'est important également de rester ouvert aux opportunités qui se présenteront ce mois-ci. N'hésitez pas à mettre en place de nouveaux projets. Développez de nouvelles idées créatives, par exemple. Mettez-vous en mouvement. Passez à l'action. Si vous avez envie de faire un nouveau sport, par exemple, de vous inscrire à la danse, de pratiquer du yoga, de commencer une activité artistique, n'hésitez pas, lancez-vous. C'est un très bon mois pour ça. Mettez en avant vos capacités. Et vous les avez. Donc, faites-vous confiance. C'est un bon mois également pour sortir de la routine. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental et nous avons la carte de l'ermite. Alors, l'ermite, on voit ici que pour certaines personnes, il y a un célibat de longue durée. Ça fait longtemps que vous êtes seul. Vous avez eu besoin de vous retrouver vous-même pour faire un peu le bilan de votre vie sentimentale, de voir un peu où vous en êtes aujourd'hui. Donc, c'est un célibat voulu ou subi. Peut-être que vous avez divorcé malgré vous. Pour certaines personnes, ça peut parler de veuvage. Quoi qu'il en soit, vous avez eu besoin de prendre votre temps, de prendre le temps avant de faire de nouvelles rencontres, avant de vous engager à nouveau. Ici, c'est une période de bilan. C'est une période d'introspection où j'en suis dans ma vie amoureuse aujourd'hui, dans ma vie sentimentale. Je me retourne un peu et je regarde tout ce qui s'est passé dans ma vie. Alors, j'ai déjà été mariée une fois, deux fois. J'ai eu des aventures. Pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi je retombe toujours sur les mêmes personnes ? Pourquoi je suis longue à m'investir ? Ou de quoi j'ai peur, tout simplement ? Donc, accompagné de la carte du battleur, ici, ça pourrait représenter une nouvelle rencontre. Voilà. Ici, on sort de la routine. On accepte les invitations de son entourage. Et puis, il est fort probable qu'on rencontre une nouvelle personne. Alors, ça pourrait être la rencontre d'une personne beaucoup plus âgée que vous, par exemple, qui a déjà divorcé, qui a été mariée très longtemps, par exemple. Quelqu'un qui a été marié 20 ans, 25 ans, 30 ans. Voyez, qui a des grands enfants, par exemple. Après, ça pourrait être ici un projet lié à un enfant. Peut-être que maintenant, vous êtes marié depuis très longtemps. Ici, l'ermite pourrait représenter un couple solide, un couple de longue durée. Et maintenant, ben voilà, toute sa vie, on s'est tourné vers les enfants. On s'est consacré à ses enfants, à ses études, par exemple. Et maintenant, on va pouvoir profiter de ses petits-enfants, puisque le battleur pourrait représenter les petits-enfants. Donc, on est heureux d'être grand-père, d'être grand-mère. Et puis, on va pouvoir maintenant partager notre expérience avec ses petits-enfants. On va transmettre ici une sagesse qu'on a acquis au long de notre vie. On va partager notre expérience, notre vécu. C'est différent. Ce n'est pas comme avec les enfants. On a souvent une certaine conduite. On doit faire attention à leur éducation. Avec les petits-enfants, on est beaucoup plus libre. On n'a pas ce côté responsabilité, tellement. On va plutôt passer du temps avec eux pour s'amuser, pour leur apprendre beaucoup de choses. On a un rapport complètement différent. Alors, bien sûr, tout va dépendre pour vous ce mois-ci. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte de la force. C'est très bien la force. La force ici, vous êtes capable de prendre votre vie professionnelle en main. Comme la force, elle saisit la gueule du lion. Vous allez prendre maintenant votre vie professionnelle où vous l'avez déjà pris. Vous savez ce que vous voulez. Donc, avec le battleur, ça pourrait représenter le démarrage d'une nouvelle activité. Peut-être qu'ici, vous commencez un nouveau stage. Vous avez envie de développer vos compétences. Vous avez envie de vous former. Ça pourrait être une formation que vous allez suivre. Votre employeur vous accorde, votre stage vous accorde une formation. Et vous avez envie d'aller de l'avant, de vous former, d'élargir vos compétences. Tout simplement. Donc là, on voit que vous avez une grande force de caractère. Vous avez confiance en vous. Et on vous conseille de vous faire confiance. Parce que cette force de caractère, vous l'avez en vous. Vous savez ce que vous voulez. Donc, pourquoi pas ici, ce mois-ci, pour certaines personnes, démarrer une nouvelle entreprise. tout simplement. On se lance à son compte. On a maintenant les moyens de démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez les capacités pour le faire. Tout simplement. On voit qu'il y a une puissance de travail. Vous êtes prêt à vous investir énormément. Vous êtes très motivé. Vous ne regardez pas les heures que vous allez passer dans votre entreprise. par exemple. Vous avez ici un mental de gagnant. Vous êtes très optimiste. Vous avez envie de réussir. Et puis, avec la force, vous êtes en position de force justement pour négocier. Par exemple, négocier votre salaire. Peut-être, vous vous lancez dans un nouveau job où vous avez de nouvelles responsabilités professionnellement. On vous accorde un nouveau poste. un poste de commandement. Vous allez peut-être manager une équipe par exemple. En tout cas, vous avez une grande maîtrise. Vous maîtrisez votre... Comment dire ? Vous avez beaucoup de sang-froid. Vous allez maîtriser ici toutes les situations. Donc, allez-y. N'ayez pas peur. Faites-vous confiance. Lancez-vous. C'est un bon mois ici pour le démarrage d'une nouvelle activité. Dans le domaine financier, maintenant, on retrouve la carte de l'empereur. C'est très bien. Vous avez un très beau jeu. L'empereur, lui, il vient vous assurer une stabilité, une sécurité matérielle et financière. Ici, vous êtes bien assis. Vous savez gérer. Vous êtes très... Vous êtes responsable. Vous savez prendre vos responsabilités. tout simplement. Donc, vos comptes, vous les tenez à jour. Voilà. Vous connaissez vos dépenses. Vous connaissez vos rentrées. Et votre budget est bien équilibré. Vous allez même être prévoyant. Vous allez... Vous êtes quelqu'un qui assurez l'avenir pour vos enfants. Donc, on ne va pas hésiter à remplir son livret A, son co-dévis, son PL pour justement prévoir la retraite. Pourquoi pas ? Mais aussi pour assurer... Pour laisser quelque chose à ses enfants. Donc là, ça pourrait représenter qu'il y a des dépenses prévues pour les enfants au niveau justement... au niveau de leur scolarité. Il y a peut-être des dépenses prévues pour les études. En tout cas, avec le battleur, vous avez les capacités d'arrondir les fins de mois. Vous avez peut-être la capacité... Vous êtes peut-être quelqu'un de très manuel. Donc, vous savez faire de la couture ou vous êtes bricoleur et vous allez proposer vos services à votre entourage pour réparer la machine à laver, tondre un jardin, faire une petite robe à la voisine. Enfin, voilà. Vous avez ici les moyens... Comment dire ? Vous êtes un peu le Mike Giver. Voyez ? Vous êtes astucieux. Vous avez beaucoup d'idées. Vous touchez à tout. Vous savez faire beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de capacités et donc, vous allez trouver les moyens ici d'arrondir les fins de mois. Tout simplement parce que vous avez le projet peut-être de partir en vacances. Vous avez le projet de construire. Vous avez envie d'acheter votre maison, votre appartement et pour ça, vous avez besoin bien sûr de revenus stables et réguliers tous les mois pour payer vos mensualités de crédit. C'est peut-être un crédit ici d'ailleurs qui est accepté tout simplement et vous allez donc pouvoir maintenant concrétiser votre projet. Quoi qu'il en soit, vous allez tout faire ici pour y arriver. Maintenant, on va regarder dans le domaine des énergies. On a ici la carte de la justice. Donc, on voit qu'il y a une très bonne hygiène de vie. La justice, elle, elle va faire attention à son poids tout simplement avec la balance. Elle maîtrise son poids. Il n'y a pas d'excès alimentaire. On ne fait pas d'excès de sucre. On ne fait pas d'excès d'alcool. Tout est bien contrôlé. Peut-être que pour certaines personnes, c'est le début d'un régime. C'est vrai que le printemps arrive, on va penser à l'été, on a envie de ressortir ses belles petites robes. Donc, on va faire attention à son corps. Pourquoi pas ici le démarrage d'une nouvelle activité physique. On va se remettre au sport. On va aller courir. On va s'inscrire dans une salle de sport pour sculpter son corps. Tout simplement. Pour certaines personnes, ça pourrait représenter des examens de santé. Ça pourrait représenter le battleur, pourrait représenter le médecin avec tous ses outils ici sur la table. Et pourquoi pas dans la main, il tient une baguette, mais ça pourrait être une seringue. Donc, pour certaines personnes, on va faire un bilan. On va faire une prise de sang et on va regarder par exemple sa glycémie. On va regarder un petit peu tout. Voilà. Ça peut représenter un test de routine tout simplement. On va regarder maintenant l'animal totem qui vous suit et nous avons ici la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. L'empereur, le battleur, il a besoin de grandir. En tout cas, le battleur, c'est quelqu'un qui a tout en ses mains. C'est-à-dire, vous avez toutes les capacités pour commencer quelque chose de nouveau. Vous avez un esprit vif. Vous êtes capable de vous mettre en action. Vous êtes suffisamment intelligent. Vous avez beaucoup d'outils en main. Peut-être que vous avez appris un métier. Vous êtes quelqu'un de très manuel. Vous êtes quelqu'un de bricoleur. Vous êtes astucieux. Vous savez vous débrouiller. Voilà. Et toutes ces capacités-là que vous avez en vous, utilisez-les pour vous mettre, bien sûr, pour montrer vos talents. N'hésitez pas à montrer à votre entourage de quoi vous êtes capable. Qu'est-ce que vous savez faire et comment l'utiliser ? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en pratique ici pour commencer pourquoi pas une nouvelle vie ? En tout cas, on a besoin de sortir, de s'amuser, de sortir de sa routine, de faire les choses autrement, d'aller visiter de nouveaux endroits, de rencontrer de nouvelles personnes. C'est un très bon mois pour vous, les béliers. En plus, c'est votre mois d'anniversaire. Vous êtes un signe en plus très dynamique. Vous n'hésitez pas à vous mettre en avant. Vous avez cette force de caractère de vous lancer. Quand vous avez un but, un objectif, vous êtes capable d'y arriver. Donc, n'hésitez pas, allez-y, lancez-vous. C'est un très bon mois pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ma chaîne vous plaît, bien sûr. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. Bye.